... Missionnée par l'université de Toulon, Tara va effectuer des enregistrements bio-acoustiques des mammifères marins présents en Méditerranée. On vient de donner un petit kit d'enregistrement sous-marin, haute fréquence, ultrasonique même, pour surveiller l'activité des grands prédateurs qui sont les cachalots, les baleines à bec, de la zone qui va être traversée par Tara. Il y a un petit... Un scrute, ça. C'est les bruits d'activité des gens qui sont dans la coque et puis d'un bateau qui est au loin. Les données collectées permettront d'estimer la densité des populations. En augmentation ou en déclin, les scientifiques souhaitent en savoir plus sur des animaux soumis à de nombreuses perturbations humaines. La plus nuisible aujourd'hui en pleine croissance, c'est certainement le bruit. Le bruit des trafics de marchandises entre Nord-Afrique et Sud-Méditerranéen, qui augmente considérablement. Et puis, le bruit des travaux sur le littoral qui se propage à plusieurs dizaines de kilomètres. Après la théorie, place à la pratique. Et c'est Marion, intendante et marin, qui se charge de cette mission. Le protocole qu'on a pour cette mesure, c'est une sonde bioacoustique qu'on immerge dans l'eau. Ensuite, on a une longueur de câble de 50 mètres à peu près. Ensuite, on fait des petites séquences de 3 minutes qui sont enregistrées automatiquement. L'idée de la bioécoute, c'est que pour connaître ces communautés de cachalots, c'est beaucoup plus utile de les écouter que d'atteindre les observations visuelles. Les premières écoutes n'ont rien donné, mais Marion ne désespère pas. L'expédition ne fait que commencer. Sous-titrage Société Radio-Canada